Ok. Et voilà. Là, je fais juste lâcher le brake. Ouais. Tu lâches le brake. Et gâchis. Oui, gâchis bien. Puis, on fait quoi aujourd'hui, Marc? J'ai reçu mes pièces pour l'Inet Pipe Unitronic, l'entrée d'air Unitronic full carbone. Dans le fond, on va installer ça sur le Golfer. Puis après? Après, ça risque d'être un petit stage 1 pour transmission et moteur. Unboxing? Unboxing. Ça, c'est l'Inet Pipe. La petite pièce. Le petit ouvrier qui va avec. Ça coche. On a... Ah, et ce coupling. On a les 3 petits bouchées de caoutchouc. Je ne savais pas si j'en avais besoin ou pas. Un petit piflot. Ouais, c'était pour l'entrée d'air, ce coup-là. Et la pièce de résistance. Attends un peu, il y en a un autre. Ouh, man! Le carbone est débile. Ouais, c'est une belle chambre d'entrée. Un petit gars content? Un petit gars content! Il y avait pour la rose. Il y avait pour la rose. C'est le dock du devant? Tu sais pas, j'ai inclus當... Un petit recycling. ... Un petit articulé. full carbone et ça il est déjà dedans tu fais filtre? oui je me suis demandé si il n'est pas là mais il est dedans tout le piping est déjà tout connecté donc dans le fond tu fais juste dropper ça dedans dans le fond il est dedans that's it that's it tu penses qu'on mette ça sur des microfibres Paul Graffini oui ça ça fait aussi donc là Marc sais-tu quoi faire pour installer ça à peu près c'est bon parce que moi j'ai absolument aucune idée de ce qu'on fait ben je sais à peu près ça va où c'est cool ok on peut partir ça donc c'est ça dans le fond ça et ça puis le inlet pipe et là dans le fond ce qui va faire chier c'est la coupling de PCV il va falloir faire attention parce que c'est en plastique il y a la coupling aussi de plastique pour le L pour le coulant qui va faire chier puis ce que Charles disait au début c'était de dévisser ici pour comme laisser le truc parce qu'il va falloir déploter cette autre là au complet parce qu'elle va passer ailleurs dans le fond je l'ai commandé l'autre autre c'est elle donc il va falloir la remplacer oui il va falloir aussi le vacuum de cette autre là puis elle dans le fond elle rentre ici ok donc dans le fond tu sais ça ça s'en va de même oui ça risque d'aller comme ça en fait ça direct dans le turbo puis dans le fond tu as le inlet après qui s'en va comme ça ça va rentrer normalement puis là ça va falloir ça ok bon that's it on va falloir ça oui on peut commencer sur avec le cifre d'effort sur puis celui-ci oui on va commencer avec ça il y a une chance que ta tête rentre vraiment on va faire ça tranquillement vu que le char est encore bien chaud puis on va pas se brûler fait qu'on va vous mettre sur le timelapse puis on va vous montrer ça et on va on 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 qui on 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 d'autres en carbone, tant qu'assure? Je regardais pour le couveur de la batterie en carbone, puis il y avait aussi un fuse box qui se vendait en carbone, que je voulais mettre. Ça c'est deux peurs que j'ai trouvées sur internet, qui resteraient à commander. Pour la belle façon, je n'en ai pas trouvé encore, je sais que ça se fait MK6, parce que mon chum garçon il y en a un, mais pour MK7, je ne sais pas si ça se fait, sinon je regardais des mudflaps en carbone, dans le fond, je le prends l'hiver, puis il y a plein de mères souvent qui font n'importe, puis tout fait qu'au printemps, il faut que je fasse une bonne job de décontamination. Donc avec toutes les mudflaps, ça devrait être moins pu l'hiver prochain, puis le printemps prochain. Fait que moi, c'est sûr, je suis bien content. Et qu'est ce qu'on fait, Marc? Une Tune stage 1 plus unitronique pour le moteur, puis une stage 1 pour la DRG. Ça cote. C'est sûr que tu vas le faire. D'accord. Moi, ça fait un peu. Ça pousse! Là, tu n'aimais pas en sport. T'es juste sur le début. Ça va reposir. Ah, ça t'arrive vraiment bien. 375 forces ce qui est fou c'est que quand ça chiffre la minute que ça a shifté ça tire comme plus qu'avant que ça chiffre ah ouais c'est fuck it c'est shit ça bouge ça bouge ça va plus je pars le point sur le brake j'ai changé de pied et voilà là je fais juste lâcher le brake tu lâches le brake et gosse oui c'est un bon wheelie c'est un bon wheelie il y a 8 là et on vient de passer au fond ah 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 algumas ah ouais il est bien plus hot le launch d'un hydronique à celui stock mais c'est vraiment 3ningen 30000 donc tu sais il est alors ça décolle sur un climat ah ouais c'est pas pour rien qu'aux dragues c'est rapide en hastie un golfeur ah ouais c'est « inside » Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es satisfait Marc? Est-ce que tu es satisfait? C'est ma première chance que tu peux C'est ton premier Et on y va en grande On y va pas à moitié C'est pas mal ça qu'il conclut la vidéo pour cette semaine J'espère que vous avez apprécié On se voit bientôt pour le Roseguard